On se repose ou on prend encore un film difficile ? Non, il faut prendre Les Étoiles. On prend quoi ? Il faut prendre La Guerre des Étoiles. Oui, La Guerre des Étoiles. Bon, alors, La Guerre des Étoiles, le film de Georges Lucas, allez-y. Alors, prenons-le. Pensez que vous avez encore Angelo Poulos, qui est un gros morceau. Oui, mais enfin, regardons-le pour la bonne bouche. Oui, et Crazy Horse pour la bouche amusante. N'oubliez pas ça. Et pour Clémence de Bellemont, qui est un bon film. Et pour Clémence, qui est un bon film. Oui, alors allez-y. La Guerre des Étoiles, Georges Lucas, qui commence, Jean-Louis, peut-être, rapidement. Oui, si vous voulez. Vas-y. C'est-à-dire que c'est le genre de film pour lequel il faut se refaire une âme d'enfant, toute fraîche, à ce quoi nous réussissons très bien. Oui, enfin, toi, toi. Moi, je réussis très, très bien, souvent, ce genre de film, je m'assoie, j'adore les bandes dessinées, et dès que je vois comme ça des robots extrêmement marrants et qui tombent amoureux les uns des autres, je trouve ça très bien. Alors, La Guerre des Étoiles, c'est une énorme machine à l'américaine, avec, alors, naturellement, dans la pub, on vous donne tout de suite le nombre de milliers de dollars que ça a coûté. C'est visible sur l'écran, ce qui est déjà rassurant. Et puis ensuite, bon, il faut se laisser aller dans une espèce d'énorme machine, remarquablement bien faite, où on commence par s'amuser beaucoup. Moi, je veux dire que je me suis amusé énormément. Et lorsqu'on réfléchit, on finit par y trouver tout de même des tas de choses. D'abord, ce qui m'a intéressé, c'est la reconduction, comme je m'intéresse beaucoup aux romans populaires, aux romans de chevalerie, etc. C'est de voir qu'on a pris tous les ingrédients de la littérature chevaleresse, de la littérature populaire, et qu'on les a transplantés, naturellement, dans le monde de la science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a le bon et le méchant. Le méchant, qui est représenté, naturellement, par un personnage, ça se passe, naturellement, en pleine galaxie, bien sûr, entre Vénus, Saturne, Mercure, etc. Ah non, non, beaucoup plus loin. Encore beaucoup plus loin, des millions, enfin, bref. Ça défile les imaginations, ça, bon. Et alors, vous avez, par exemple, le château, le château noir, du chevalier noir, c'est une planète maléfique, dans laquelle, naturellement, le héros blanc va essayer de s'introduire. Vous avez ceux qui soutiennent le côté blanc, naturellement, l'héroïne centrale, qui est une princesse, toute blanvêtue, naturellement. Pas tellement lointaine, elle se rapproche terriblement du héros vers la femme. Alors, la princesse... Faut voir comment ? Mais alors, bon, tout ça, tout ça, vous voulez dire qu'on joue le jeu, il faut jouer le jeu. Il y a un duel fantastique de Duranda. Alors, il y a des épées, naturellement, c'est des rayons laser. Non, c'est du néon. C'est tout simplement du néon. Voilà, vous avez un exemple d'une âme qui n'est pas fraîche, celle de Sorenson, qui voit du néon, alors qu'il faut voir un laser. Moi, j'ai vu un laser. C'est un laser. C'est plutôt ça, quand même. On se bat avec des rayons laser. Avec des rayons de néon. Des rayons laser. Et bon, il faut marcher. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a deux, trois petites idées, parce que le monsieur Lucas qui a fait ça n'est pas un imbécile, et ceux qui ont fait le salario ne sont pas du tout des imbéciles. Ce qui est amusant, c'est de voir comment il reprend les idées, si vous voulez, des idées-forces aujourd'hui. Par exemple, il y a une espèce d'écologie sidérale qui est assez marrante, parce que le jeune héros, c'est une espèce de fermier, de fermier macro-biotique, c'est comme ça qu'on dit, oui, dans une ferme complètement bidon, qui est dans un désert extraordinaire, tous avec des gadgets phénoménaux. Alors déjà, ce jeune fermier va naturellement, vous avez deviné, c'est gros comme une maison, gros comme une fusée interspatiale, et il va tomber la princesse. Bon, ils auront alors des tas d'enfants qui sont tous galactiques, et puis il y a aussi d'autres, un autre truc qui est intéressant, c'est que deux idées sont intéressantes, une qui est rassurante et l'autre qui est inquiétante. L'idée rassurante, c'est que les machines peuvent se détraquer. Bon, Stanley Kubrick l'avait sublimement utilisé dans Space Odyssey. C'était pas très rassurant, c'est ce qu'il fallait dire. Ah non, mais non, mais si ! Il l'écrase en disant. Je tiens aussi à l'écraser, c'est-à-dire que... Ah bon, d'accord. Ah, mais il y a un chef-d'oeuvre qui est Space Odyssey 2001, qui est le chef-d'oeuvre. Bon, là, là, c'est le tout venant, c'est le truc beaucoup plus, qui se limite dans ses ambitions, c'est pas du tout Stanley Kubrick, bien sûr, mais c'est cette idée qu'un robot peut finir par être plus humain qu'un homme dans la mesure où il se détraque. Et c'est représenté, si vous voulez, d'une façon très marrante par deux robots, un grand et un petit, c'est une espèce de Laurel Hardy de Cosmos, qui clopinent, qui sont tombés amoureux l'un de l'autre. Il y en a un qui vous dit, est-ce que je vous prête mes circuits magnétisés, etc. L'autre qui dit, voulez-vous pas me toucher vilain, c'est très marrant, etc. Et puis il y a une autre idée, une autre idée qui est moins rassurante, parce que ça, il y a une autre idée qui est moins rassurante, c'est que, et ça là, ça c'est le genre qui m'inquiète, c'est que, d'après ces messieurs, il y a, on va vers un monde qui est terriblement fasciste, c'est-à-dire qu'il y a un fascisme noir, qui est représenté par les vilains, le chevalier qui est coiffé comme une espèce de samouraï, dans son château, dans sa planète forte, c'est le fascisme noir, mais qui est vaincu par une espèce d'autre fascisme, c'est un fascisme blanc. Là, je suis pas tout à l'heure, ça commence à m'inquiéter. C'est-à-dire que la cérémonie finale, si mes camarades se rappellent bien, c'est Nuremberg, si vous voulez, en matière plastique blanche. Si, mais pas du tout. Quoi ? Monsieur Pérez ? Non, moi j'ai pas vu ça. Ah ben si, moi je suis très sensibilisé à ça. Non, non, c'est une image de Pinal, non. Mais oui, mais c'est des images de Pinal qui attendent. Quand il y a toute une foule, marche au parc à danser, fait des gestes comme ça et porte le même uniforme, moi je flippe. C'est bien ça. Et par conséquent, et dans ce film, c'est ça. Merci Jean-Louis. Michel Pérez a vu quoi là ? J'ai vu un film qui est dans la guerre des étoiles. Fabriqué à partir, bon la tradition chevaleresque dont parle Boré tout à l'heure, ça sort de bandes dessinées américaines et ça sort des bandes dessinées comme Prince Vaillant en particulier. C'est fabriqué à partir de Prince Vaillant. C'est fabriqué à partir de Flash Gordon, de l'aveu même de Georges Locas, qui est un grand amateur de ces bandes dessinées et de ces films qui ont été faits dans les années 30 à la Universal. C'est fabriqué aussi à partir de tous les spectacles télévisés qu'on peut donner depuis des années aux jeunes américains. A savoir les séries qui sont faites directement pour la télévision et aussi tous les films hollywoodiens qui sont des anciens films et dont les droits ont été acquis par la télévision américaine et qui passent là-bas presque 24 heures sur 24. D'où le fait que La Guerre des étoiles est construite la plupart du temps comme un film de guerre de la Seconde Guerre mondiale avec l'opposition lutte contre le totalitarisme en faveur de la démocratie. C'est fait là-dessus. Mais oui, il a raison. C'est vrai. En plus, il ne faut pas oublier une chose extrêmement importante. C'est évident. D'ailleurs, toute la fin du film est faite, a été longuement étudiée d'après des films des combats aériens de la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'ai cru revoir les Messers Schmitt et les avions américains. C'est pas un mystère, Lucas le dit. D'autre part, il y a une chose qui est très importante, il faut voir comment le public américain qui fait un succès énorme à La Guerre des étoiles, c'est un des plus grands succès depuis l'exorcisme, voit le film. Et quel est le public ? Le public a généralement, n'a pas plus de 20 ans. Le gros du public, ce sont des adolescents qui voient le film avec leur joint, leur cigarette de marijuana en poche. Car dans la plupart des grandes scènes américaines, il n'y a plus tellement de problèmes maintenant. Les gens peuvent tirer leur cigarette de marijuana et fumer. Et ils voient le film de cette façon-là. C'est un film qui est fait, c'est un film planant. Ça ressemble. C'était comme une espèce d'énorme machine psychédélique comme dans les années 60. Dans les années 60, il y avait tous ces spectacles, ces light shows, ces trucs de lumière, etc., qui étaient faits pour être vus dans des discothèques, dans des choses comme ça. Or, La Guerre des étoiles, maintenant, c'est une espèce de grand spectacle cinématographique fait à partir de ce principe-là. C'est peut-être pas voulu au départ, mais c'est comme ça que c'est utilisé maintenant. Et c'est un film qui joue uniquement sur les effets visuels. C'est absolument prodigieux. Et tout à l'heure, quand on parlait du montage de documents, « Il était une fois l'Amérique », je crois qu'on peut rapprocher « Il était une fois l'Amérique » et la vogue des grands montages de documents et de films hollywoodiens qui a le cours maintenant aux États-Unis. Tous ces montages sont faits sur des scènes chocs, qui sont autant d'effets visuels, un bombardement visuel continuel, et qui, bien sûr, ne renvoient à aucune espèce de réflexion possible ou imaginable. Il n'y a aucun point de vue critique, absolument rien. Et les grands films américains, quand je parle de grands films, je parle des films extrêmement diffusés, qui ont coûté très cher, etc. Que ce soit La Guerre des étoiles, que ce soit Les Grands Fonds... Oui, mais ça, c'est parfaitement débile, Les Grands Fonds. Bien sûr que le sujet de La Guerre des étoiles est plus astucieux, c'est Les Grands Fonds, mais je les rapproche parce que ce sont des films qui sont faits uniquement sur l'impact physique et sur le pouvoir visuel qu'ils ont sur les gens. C'est pour ça que je les mets dans les catégories des films planants. Ce sont des films qui sont techniquement extraordinairement bien faits. Et plus ça va, plus c'est parfait. Oui, mais alors Michel, c'est là... Plus c'est parfait. Tu apportes drôlement de l'oie à Montmoulin parce que toute la cérémonie finale... Oh, écoute, tu nous casses les pieds avec ta cérémonie finale ! Mais très importante, le film... Non, on vient dure 30 secondes... Le film se termine là-dessus. La chale de Lauren Green, zut alors ! Wagner, ça ne te dit rien, Wagner ? Oh, ben Wagner, c'était même un peu avant Hitler, quelques années, quand même ! Non, mais je voulais dire par là que ces films-là étaient peut-être un peu dangereux. Enfin, dangereux pas d'un point de vue moral, mais peut-être d'un point de vue politique. Parce que ce sont des choses qui sont des objets de consommation. Le film devient de plus en plus un objet de consommation de l'instant. Et d'abrutissement total. Et d'abrutissement total. Et aucune réflexion n'est possible à partir de ce genre de films. Cela dit, ce sont des films qui sont extrêmement agréables à voir. Et La Guerre des étoiles, c'est vraiment le grand pied. Absolument. Alors, attention, tu es en train de conseiller aux gens d'aller prendre leurs pieds, là. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient... Et tu es embêté de leur conseiller. Oui, mais c'est agréable ! Non, il faut qu'il y ait avec une âme fraîche, je te l'ai dit. Si la salle éclate un applaudissement à la fin, s'il y a un tonnerre d'abrutissement dans les grandes salles parisiennes archibourrées, avec des queues de 150 mètres, c'est qu'il y a quand même une raison. C'est quand même très bien fait. Toujours ton point de vue primaire. Bon, ben, évidemment, il faut abdiquer tout esprit critique. C'est complètement débile. Bon, c'est complètement débile. C'est pas vrai, c'est pas complètement débile. M. Pérez, je ne crois absolument pas, parce que c'est très travaillé sur une perverse débilité. Non, non, Pérez, ça dit exactement tout ce qu'il fallait dire, et je ne devrais pas ajouter un mot. Simplement, je dis que... Tant mieux, ça m'arrange. ...à la Guinness, jouant les Pères Noël avec une grande barbe blanche et jouant les purs esprits devant la maléfique étoile noire, moi, ça me fait marrer. Mais je reconnais que devant une salle emportée par un délire d'enthousiasme, je me laisse emporter, moi aussi. Merci. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?